Voilà, nous passons maintenant à un temps de questions, s'il vous plaît, Karim. Voilà, c'est Karim qui va donner le temps de questions, donc toujours avec une partie égale, et on alterne un chrétien, un crétin et un musulman. On commence par la question d'un chrétien. Bonsoir à tous. Ne vous excitez pas, baissez la main s'il vous plaît, je vous ai vu, vous êtes sauvés, amen. Merci. 30 secondes, hein. Oui, il faut le plus. Je me donne, Karim. La question donc c'est, est-ce que Mohamed est un prophète selon Dieu ? Et j'ai une question beaucoup par rapport à ça. On connaît les prophéties d'Ancien Testament concernant le Messie. Le Messie devrait s'ouvrir, Jeunesse 3, Esaïe 53. Zacharie même me dit que ce Messie serait percé. Le psaume 22 nous parle, en fait, il serait moqué. Donc un ensemble de prophéties qui nous parlent des souffrances du Messie, et même de sa mort. Jésus de sa propre bouche a dit, est-ce que c'est ici ? Je vais mourir et je vais ressusciter. À moins de dire que la Bible est une fabrication sur ces points, ce qui est, je pense, la facilité, que penses-tu, que réponds-tu au fait que Mohamed a enseigné des choses qui finalement contredisent ces prophéties qui ont été données aux Juifs et que les disciples, les premiers chrétiens, qui étaient eux-mêmes Juifs, ont considéré comme un problème. Merci. Réponse. Alors je ne te ferai pas une réponse de A à Z comme a fait Alex avec tous ces pauvres. Je te ferai une réponse très rapide, en fait. La réponse, elle est très simple. Je n'ai aucun problème avec cela. Avec ce que tu viens de me dire là, moi, je n'ai aucun problème. Et on peut, si vous voulez, organiser un débat sur est-ce que, chez nous, Jésus est mort ou n'est pas mort ? Je n'ai aucun problème. Merci Karim. Next. La question d'un musulman. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salik, s'il te plaît, lève-toi et que te défoumons qu'on puisse t'entendre. Moi, non, à tous. Alors ma question, en fait, ça s'appelle Zer, monsieur l'avait répondé Alex. La question qu'a posée tout à l'heure Karim. En fait, selon la théologie chrétienne, Jésus c'est Dieu. Si on a pris le vieux de l'oronome, chapitre 18, à Jésus-Christ, selon vos reconceptions chrétiennes, on fait que Jésus est un faux prophète. C'est-à-dire que même si vous nous citez ensuite le Nouveau Testament, ça veut dire qu'il faudrait le suivre, selon vos reconfréhensions, en fait, selon vos reconfréhensions, Jésus devient un faux prophète. Comment vous répondriez à un juif qui viendrait vous dire si Jésus a enseigné la Trinité, un Dieu que leur frère, ne connaisse pas ? Eh bien, c'est un faux prophète. Et en plus, on l'a tué. Donc c'est-à-dire que Jésus respecte les deux victimes de l'oronome, selon votre compréhension, qui font de lui un faux prophète. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Merci. Premièrement, c'est pas l'appréhension des Juifs, pas l'appréhension des Juifs de l'époque. Beaucoup des Juifs ont tout abandonné pour Jésus-Christ, et ce sont ceux qui n'ont pas compris l'Ancien Testament qui ont rejeté Jésus. L'Ancien Testament est assez clair lorsque tu commences à regarder, quand tu l'as essayé, j'ai lu dans le 9-6, Emmanuel, Dieu avec nous. Un fils est né, un enfant aîné, un fils nous est donné du ciel. Et Éseïe 53, lorsque je lis, je ne sais pas si tu sais, mais ce chapitre, Éseïe 53, il n'est plus lu dans les synagogues aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il parle dans les synagogues, les Juifs disent. Non, on ne dit pas le Nouveau Testament dans les synagogues. Lorsque je rencontre un Juif, je lui fais lire Éseïe 53, et je lui dis ça, ça part de qui ? Et il dit, bien évidemment, ça part de Jésus. Et après, je lui montre que c'est l'Ancien Testament. Donc, l'idée ? Deux minutes. Oui, quand on parle de Mohamed delivering the Satanic verses, preaching in the name of three goddesses. Quand nous parlons de Mohamed qui enseignait sur les saintes et les saintes qui a propos de prier trois déesses, ce sont trois causes déesses. Quand nous parlons de Jésus comme Dieu, nous ne disons pas qu'il y a une espèce de Dieu supplémentaire. C'est ce que Jésus dit quand il dit qu'il partenait à leur Père un peu que le monde soit créé. Donc, Jésus lui-même a affirmé qu'il faisait un avec le Père tout le monde. Et pour n'importe quel juge que le rejet, we would have to point out that he lived the most miraculous life in history and rose from the dead and a ressuscité contre les vœurs. And so, if anyone in history has got a stamp of approval on his message, donc, si n'importe qui dans l'histoire a le saut d'approbation de Dieu sur son visage, it's Jesus the Messiah, c'est Jésus. So, we're going to listen to anyone tell us about God. So, if you're going to listen to anyone tell us about God, we're going to listen to Jesus who is the Messiah. Thank you. Il reste 30 seconds. Oui, d'accord. Non, tout simplement pour vous dire qu'encore une fois, lorsque vous rejetez le Jésus du Nouveau Testament, vous rejetez le Coran. Et le Jésus du Nouveau Testament est très clair et plus dense. Il y a un testament dans Somme, par exemple. Il est dit, le Seigneur, notre Seigneur dit à son Seigneur, assis-toi à ma droite, n'est-ce pas ? Jésus dit, je vais m'asseoir à la droite du Père. Lorsqu'il dit ça, les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Pourquoi ? Parce qu'il se vit Dieu. Et il lui dit, de quoi m'accusez-vous, Jésus ? Lorsqu'il dit aux Juifs qui l'ont rejeté. Merci. Il dit, je vous nous accueille de la semaine. Merci. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Bonjour Karim. Tout à l'heure, j'ai vu que j'étais d'accord avec beaucoup de parole que les rabbins ont affirmé. J'ai essayé un texte de la Torah qui est pour le prophète Daniel, écrit environ 600 ans avant Jésus-Christ, qui dit au chapitre 13, verset 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuits du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais écrite. En sachant que dans l'islam, le seul prophète qui est à la droite de Raoula est le saint. Pour nous, c'est Jésus-Christ. Nous attendons tous les musulmans, les chrétiens. Jésus-Christ, qui est pour toi le fils de l'homme dans ce passage ? Es-tu d'accord que c'est Jésus-Christ ? Merci. Je te remercie pour ta question. En fait, si tu veux, ce n'est pas pour beauté en touche ou autre, mais le problème, c'est qu'on est en train de poser des questions sur la divinité de Jésus. Là, c'est ce que vous voulez faire depuis tout à l'heure. C'est ce que vous essayez de faire. Le thème, je le rappelle, le thème, c'est est-ce que Mohamed est un vrai prophète ? Est-ce qu'il remplit des critères ? Si tu veux, si vous voulez qu'on fasse un thème sur la divinité, à ce moment-là, je pourrais répondre à toutes vos questions sur le thème. Généralement, ce ne serait même pas à moi de dire ça. C'est vrai que ce serait plutôt à Saïd d'intervenir quand il y a des questions qui sont hors sujet. J'en ai accepté une au début, celle de mon ami qui est devant moi, mais elle passait parce qu'en fait, si vous voulez, c'était pour montrer que est-ce que je, en rejetant ça, donc Mohamed serait un faux prophète par rapport à l'acceptation de ces choses-là. Mais là, on parle du fils de l'homme, etc. Ça n'a plus rien à voir. Là, c'est le sujet de la divinité. Si tu veux qu'on en parle après, il n'y a pas de souci, mais c'est un autre sujet. Donc vraiment, je m'excuse, vu que tout à l'heure, Alex m'a dit que j'ai le droit de prendre plus de temps parce qu'en fait, j'ai le droit à 3 minutes. 3 minutes. Mais en fait, je vais les prendre parce qu'il me reste encore 2 minutes. Et je vais revenir, en fait, comme David vous a le faire quand il a encore parlé des verses sataniques, etc. Je répète, en fait, je vais donner aux musulmans et aussi une règle aux chrétiens, en fait, une clé dans ce débat-là. C'est le Coran qui va départager ça. Le Coran, dans la Soura 49, verset 6, vous dit que si un pervers vous apporte une information voyée bien claire, c'est-à-dire dans son jeu, de peur que vous ne portiez calomnie envers quelqu'un. Ici, en fait, j'ai des personnes à côté de moi qui, depuis le début, essaie de dire que Mohamed est un faux prophète en vous apportant des arguments, des preuves, des sources. Et je répète, et sur le A à Z que nous a fait Alex, oui, de A à Z, c'est faux. Pourquoi ? Parce que toutes tes sources que tu nous cites sont fausses. Tu as cité, en fait, tu as cité, en fait, tu as cité des points. Le problème, en fait, il est là. Tu me cites des points, mais le problème, c'est que la plupart, déjà, que tu as cité dans tes points, j'ai déjà répondu en disant que ce n'est pas accepté chez nous. Moi, je ne peux rien faire pour toi si tu ne comprends pas la chose. Ta conclusion, c'était une conclusion que tu avais déjà écrite avant le débat. Et c'est ce qui pose problème. Tu viens encore avec les mêmes choses. Or, malheureusement, chez nous, c'est faux. Donc, je ne peux rien faire. Par contre, vous n'avez toujours pas contredit le fait que Mohamed remplisse les critères imposés par Dieu et que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont réalisés. Et qui sont ? Est-ce qu'il a amené le vrai Dieu ? Est-ce qu'il a fait des annonces prophétiques qui ne se sont pas réalisées ? Est-ce qu'il a fait les miracles au nom d'un autre prophète ? Est-ce qu'il a fait les choses au nom de l'Ancien Testament ? Etc. Vous ne répondez pas aux questions. Et tout ce que tu as dit, je te le redis encore une fois, de A à Z, tes points sont faux. Merci, Karim. Merci. Donc, autre question ? Ne faites pas du hors-piste, s'il vous plaît, sinon Karim va me mettre un coup de surf. Fadal, ya habibi. Fadal. Une salle, une salle, une salle, une salle, une salle. D'accord. Juste une moment, là, vous expliquez beaucoup, l'islam, un texte, laveur, c'est le temps, vous n'en parlez pas du tout, vous utilisez des textes en tout cas, vous l'avez, notamment, en tout cas, la remarque. Deuxièmement, on va revenir sur la prophétie de Maomé. On va revenir sur la prophétie de Maomé, Maomé, je ne vais pas professe, appelle au dieu des âges de Jacob, d'Abraham, des âges de Jacob et de Dieu, d'Abraham. Il bénit et d'Abraham. Et, nous allons vous parler de l'État d'Ismaël d'une non-nation. Et non seulement, quand tu concènes Ismaël, je t'ai délaussé, je le bénirai, donc il est béni, les païens ne sont pas bénis par Dieu. La question d'Ismaël est béni, on est bien béni, donc avec tout ça. Je le bénirai, je le ferai prolifier et je le multiplier les réponses d'Abraham. Il aura pour fils 12 ans, donc la première partie, et on va faire ça pour la suite. La question maintenant, Habibi, la question. Et je le ferai de lui une grande nation. Les deux fils, plus une grande nation. Ce n'est pas les deux fils qui sont les nations, mais elle est béni. Merci, merci. Premièrement, j'aimerais répondre à l'accusation que nous parvons de la Hadith et pas du Coran. Tous les trois Hadiths que j'ai ici sont des commentaires du Coran avec le verset du Coran lui-même. Donc vous prenez, ils sont là sans que plus chacune pour vous. Prenez-les et étudiez les commentaires de ces versets coraniques comme le verset 66, 1 et 2. Deuxièmement, vous parlez de ce que j'ai perdu. Si on examine si Mohamed est un prophète, on doit aller dans les sources de parler de Mohamed. Et selon l'Islam, le Coran est Allah's eternal work. Donc on consulte les sources, à propos de Mohamed, parce que c'est là qu'on apprend les choses sur Mohamed. À propos des pagans qui ne sont pas venus, le pensant est que vous voulez votre offspring être prospére et être prospére dans ces générations. Le but à l'époque, c'était de passer à une héritage et c'est exactement ce que nous trouvons avec Ishmael. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. sur beaucoup, beaucoup de choses. Je vous souhaite tout le respect dans le monde pour qu'on se retrouve et qu'on se retrouve sur ce sujet. Je vous souhaite tout le respect du monde pour être là et l'assumition de vous. Je vous souhaite aussi. lorsque vous parlez de la Bible et que vous ne pouvez pas prendre certains textes et rejeter d'autres textes. D'accord ? Ou vous prenez tout le contenu de la Bible ou vous rejetez toute la Bible. Vous prenez la Genèse. Mais en même temps, il faut prendre les paroles de Paul qui nous dit que l'Ismaïque est légitime. Et j'aimerais dire que Karim, lorsqu'il prend de A à Z tout ce que je dis, tous les points que je dis et qu'il dit que tout est faux, c'est à vous de décider. Il vient de rejeter toutes les traditions et les textes musulmans qui étaient anciens. Merci. Voilà. Ce sera la dernière question étant donné que l'heure est bien avancée et suite à cette question pour nos amis musulmans, il y aura une question pour les chrétiens, on l'arrêtera là. Et par contre, vous pourrez venir voir les orateurs sans problème. Merci. Question. Cher Karim, je vais poser une question que je vous pose. Micro, s'il vous plaît. Le micro bien prêt. Que je me pose très sincèrement depuis quelques temps que j'ai fait à la recherche, notamment sur l'hérosion de l'Islam. Je ne parlerai pas de tout ce que vous avez parlé mais je vais parler de l'érosion. C'est-à-dire de l'érosion de la cabelle. Et je me pose une question fondamentale puisque Mohamed n'a pas cru en sortant de la cabelle on n'était pas qu'il m'accuse immédiatement d'avoir été appelé par Dieu et qu'il n'est pas ressorti dans sa conscience avec un appel prophétique et s'est posé beaucoup plus de questions de toutes sortes. Il a été rassuré par des êtres humains donc le roi reclam sur les consacrétiens donc qui est comme un dissonant spirituel comme nous on fait aussi et après bien sûr il a été il s'est proclamé prophète et d'autres et donc après dans l'histoire il y a peut-être eu d'autres apparitions de ce fameux ange et ma question c'est il concerne-nous les hommes mais Dieu entre Dieu et les hommes pourquoi Dieu en employant un moyen qui vient de lui-même un être céleste n'a pas été capable de convaincre un être humain immédiatement pourquoi a-t-il fallu une première fois et d'autres fois avec des séquences puis une moitié de son en reconnue pourquoi je te pose la question parce que ceux qui ont la connaissance de l'héritage public peuvent étudier de l'Ancien Testament au Nôtre Testament le contact réel des hommes entre les hommes et ce que tu envoies les anges et les deux critères qui pour moi sont fondamentaux c'est que l'être humain est immédiatement convaincu que c'est quelqu'un en a eu de Dieu qui lui a parlé et il se sent immédiatement appelé dans une vocation et il n'a pas peur on a bien compris la question on a bien compris la question oui j'ai bien compris quand je pense on a bien compris la question en fait le problème c'est que on partait d'un postulat qui est que Mohamed a eu un problème au tout début de sa mission donc ça peut poser problème par rapport au reste c'est à dire que comment est-ce que Dieu n'aurait-il pas réussi à convaincre en fait Mohamed que c'était vraiment c'était l'élu etc et qu'il a plus que ce soit des hommes qui l'expliquent en fait le problème il n'est pas là le problème il est que même actuellement Dieu emploie des moyens encore de nos jours et les gens ne sont pas convaincus juste les hommes ne sont pas convaincus eux-mêmes vous avez par exemple ce livre-là qui est là depuis plus de 1400 ans pourtant vous n'êtes toujours pas convaincu donc il y a une révélation qui est faite et vous en tant qu'être humain vous avez une réaction par rapport à cette chose-là c'est pareil pour Mohamed lorsqu'il a reçu la révélation mais ça n'a duré qu'un instant il s'est fait rassuré et après qu'est-ce qu'il s'est passé ? il ne faut pas croire à ces histoires de suicide comme j'ai dit tout à l'heure cette histoire pose chez vous directement il a compris qu'il était prophète et après il a assumé sa mission pendant 23 années donc en fait si vous voulez c'est pas parce que l'être humain a une réaction très bizarre dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau il y a plein de gens qui lorsqu'il y a l'ange ils sont effrayés ils ont peur vous pouvez trouver ça dans le Lux chapitre 2 verset 6 où il y a des bergers qui ont vu l'ange qui est le tout éternel qui est venu en fait qui est venu voir ensuite Jésus par rapport à Jésus mais ils sont que nous dit le texte ils ont été pris de peur et de frayeur et dans tout l'Ancien Testament c'est pareil il y a Moïse lorsqu'il y a le puissant sa première réaction c'est que cacher le visage il a peur et c'est de là donc au début il n'y a pas vraiment la compréhension mais le texte nous dit quoi qu'ensuite l'ange en tant que tel rassure la personne et c'est là qu'en fait la personne comprend les choses de même là ce sont des hommes qui vont rassurer mais pas un ange mais pas un ange l'ange Gabriel est venu expliquer pourquoi il a été désigné prophète etc donc ça ne pose aucun problème le fait que l'instant du début il y a eu une incompréhension à savoir sur ce qui lui arrivait aussi impossible dans la personne vous êtes dans une caverne tout seul d'un seul coup vous avez une chose bizarre qui vous arrive c'est tout à fait humain en fait mais juste après il a bien compris sa mission et il l'a impliqué jusqu'à la fin il a été jusqu'à la fin de sa vie pour cette mission donc il a assumé comme les autres prophètes sa mission prophétique je vous remercie un grand merci Karim donc next Christian merci je t'aime non voilà ce qui m'intéresse vraiment c'est quoi c'est que ce que les chrétiens reprochent aux juifs c'est qu'en fait ils ne croient pas qu'ils ne croient pas les juifs ne croient pas que Jésus est un prophète moi ce qui m'intéresse vraiment ce que je trouve vraiment ce qui m'intéresse dans tout ça où les gens c'est que vous reprochez aux juifs vous le reprochez aux musulmans c'est à dire vous aussi vous ne croyez pas à un prophète qui est venu à moi merci c'est une bonne question et avant de répondre j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui 70 ans après le holocauste il y a déjà des gens qui rejettent le holocauste comme un fait historique comme l'ancien président 70 ans après dans 6 siècles il y aura des gens qui diront bien évidemment regardez même 70 ans après il y a des gens qui ont dit que l'holocauste n'est jamais arrivé les historiens utilisent la méthode où ils essaient d'aller le plus proche des écrits des événements même nous savons que l'holocauste est bien arrivé la même chose lorsque la même méthode est utilisée pour l'islam l'islam s'éponde la réponse à la question qui est très bonne il y a une grosse différence les juifs attendent la venue de jésus et ils ont confondu sa première venue avec sa deuxième venue ils pensaient que jésus allait venir pour les libérer de l'empire romain mais jésus est venu pour nous libérer spirituellement il va revenir pour juger le monde et ils ont mélangé les deux ils n'ont pas compris qu'il devait venir pour sauver son peuple spirituellement et donc ils attendent Jésus mais ils attendent le vrai Jésus alors que les musulmans ont le faux Jésus même son nom n'est pas vrai le nom dans l'arabe est Yesu ce n'est pas Christa même le nom est faux dans l'islam le nom de Jésus par conséquent c'est le faux Jésus alors que les juifs attendent le vrai Jésus mais ils l'ont loupé pas tous parce que beaucoup de juifs non seulement se sont convertis mais continuent à se convaincre oh yes it's a mistake to say the Jews reject Jesus oui il y a une erreur effectivement de dire que les juifs rejettent Jésus il y a des tas de juifs qui ont accepté Jésus mais si on parle pourquoi nous rejeter Mohamed quand nous critiquons les juifs pour rejeter Jésus mais si on parle pourquoi nous nous rejetons Barhamed alors que nous critiquons les juifs pour rejeter Jésus it comes down to laying out the evidence it comes down to laying out the evidence on en revoit à ficher les preuves quand nous cherchons quelles sont les preuves du vista politique de Mohamed on n'en a pas à en trouver et donc on trouve problème après problème après problème et la seule façon de résoudre tout ce problème c'est de balancer à la poubelle toutes les sources alors que ce sont les sources où nous sommes censés apprendre à propos de Mohamed par contre en ce qui concerne Jésus Alex et moi tous les deux nous étions athées et nous étions convaincus que Jésus était ressuscité des morts et c'est parce que quand nous avons examiné les preuves chaque morceau de preuve que nous avons trouvée nous a démontré que Jésus était mort sur le droit et toutes les preuves que nous avons trouvées nous ont démontré que Jésus était ressuscité trois jours plus tard ça c'est le miracle et voilà pourquoi nous croyons que Jésus était ressuscité merci 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 Merci.